Musique 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 Salut tout le monde c'est Db je reviens pour une nouvelle vidéo alors je reviens pour mes cadeaux d'anniversaire pourquoi je les fais maintenant sachant que mon anniversaire c'était le 27 avril c'est juste pour avoir pratiquement tout au complet parce que mes cadeaux je les ai eu tout au complet ça c'est sûr mais à propos de mes abonnés ou voire mes amis mais bon je pense avoir pratiquement tout bon même si j'ai envie de recevoir d'autres bah je vous montrerai ça sur Instagram aussi du 14 au 23 mai des vidéos seront prévues donc 5 vidéos en tout et plus sur la chaîne Granol & Coffee donc 4 dimanches prévus aussi donc déjà pré programmé donc vraiment à faire plus qu'à faire en fait aussi j'espère que la qualité vous la trouvez bien parce que il y a un peu de soleil et puis faites pas attention à mon polo donc voilà et puis dites moi moi si l'angle vous trouvez ça bien mais de toute façon je changerai de temps en temps histoire de dire alors je suis le conseil d'une de mes abonnés qui m'a dit que le lit pas fait c'était pas très on va dire voilà ça je peux comprendre mais bon je suis sans conseil et puis un jour quand j'aurai bien fait mon lit bah je referai devant mon lit enfin voilà je vous ferai plein d'angles différents donc commençons avec la suite de la vidéo alors vio commencer par ce par des choses que je n'ai pas c'est tout simplement que mes vêtements que j'ai eus bah ils sont à laver donc c'était deux t-shirts tati habillé encore les Leighton Mix avec un gilet fleur assez sympa donc je vous mettrai une photo en fin de vidéo si je n'oublie pas et puis si au pire j'oublie dans le montage bah vous n'avez qu'à aller sur mon Instagram pour aller voir à moins que ça remonte t'as beaucoup de photos mais je vais y penser quand même à en mettre enfin à en mettre dans la vidéo ensuite de ma mère j'ai eu le CD de Best Up de Grégory Lemarchal alors j'étais vraiment mais contente de l'avoir parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup enfin que même s'il n'est plus là ben voilà je l'aime toujours autant donc c'est comme vous avez pu voir mon vidéo montage qui était assez bien donc voilà c'est ce CD là franchement j'adore toutes ses chansons et surtout il y a la chanson qui me fait toujours pleurer c'est SOS d'un terrien en détresse franchement je l'adore cette chanson enfin toutes ses chansons qu'il a chanté enfin c'est vraiment top il a une voix vraiment exceptionnelle franchement je suis toujours fan et puis je suis trop trop dégoûtée qu'il soit plus de ce monde enfin voilà ensuite j'ai eu une carte assez sympa alors c'est tu rêvais d'un scriptif pour ton anniversaire voilà joyeux anniversaire donc c'est ma grand-mère qui me l'a offert enfin c'est ma mère qui l'a choisi et moi mais c'est ma grand-mère qui a écrit dedans donc voilà c'est assez sympa moi j'adore cette carte franchement je sais pas si vous la trouvez cool ou pas mais de toute façon moi je l'adore ensuite j'ai eu Hunger Games La Révolte partie 1 depuis le temps que je l'attendais parce que je ne l'avais pas vu au cinéma parce que quand j'ai sorti au cinéma c'était pendant mon stage à Cieland que j'ai adoré ce stage mais je ne connaissais pas Hunger Games et ce qui m'a fait connaître vraiment enfin qui m'a donné envie de connaître Hunger Games vraiment les films c'est grâce déjà au troisième que j'ai vu la fin en faisant la sortie de salle et surtout une de mes amies qui j'espère passera par là donc Marie à la Shinigami elle a arrêté enfin elle est une grande fan de Hunger Games et j'ai d'autres amies qui sont fans aussi elles n'arrêtaient pas souvent d'en parler et puis ça m'a donné aussi d'envie enfin ça m'a donné encore plus envie de la regarder et franchement je ne le regrette pas et puis si je ne les avais pas regardées avant en fait les Hunger Games c'est parce qu'en fait ce qui ne m'a pas donné envie d'aller les voir c'est à cause des bandes annonces et c'était vraiment mal fait les bandes annonces franchement ça ne m'a vraiment pas donné envie de connaître les Hunger Games jusqu'à ce que je vois il a faim et qui m'a vraiment donné envie de les connaître ensuite j'ai eu un livre par ma mère et non c'est pas un livre des Wenjie Action mais des Five Seconds of Summer quand j'ai vu ça j'ai fait putain super pour une fois que j'ai un livre des Five Seconds of Summer sachant ma mère c'est pas qu'elle n'aime pas leurs chansons c'est qu'elle n'aime pas leur look en fait et elle donne un surnom c'est Les Moches voilà et à chaque fois que j'ai envie de parler et de dire un truc sur les Five Seconds of Summer je suis obligée de préciser les moches c'est dingue non donc voilà les Five Seconds of Summer j'adore ce livre je l'ai lu j'ai commencé à le lire je ne l'ai pas fini d'ailleurs et franchement je ne savais pas que c'était en fait c'est en tout âge je crois que le plus jeune c'est Lux si je ne me trompe pas oh la vache Lux c'est mon crush mais voilà moi je suis plus sur One Direction que Five Seconds of Summer ou Little Mix enfin Little Mix enfin moi je suis fan des trois groupes là mais c'est vrai que d'abord c'est One Direction ça doit ma chambre donc voilà on va passer à côté amis et abonnés donc mon ami a gagné donc Thomas un Boy Directioner le meilleur des copains enfin des amis m'a gagné sur Wittix alors je l'ai un peu aidé quand même à monter les points mais c'est lui qui a surtout fait les boosts donc c'est le collier des reliques de la mort de Harry Potter alors j'ai le bracelet comme vous avez pu voir dans ma vidéo sur Wittix quand j'ai filmé avec mon portable et bah maintenant je l'ai versé en collier je suis juste trop contente sur ce site là et à chaque fois que je suis en fait gagné un truc c'est toujours mon copain enfin mon ami mon meilleur ami voilà qui m'aide à gagner surtout quand il y a des boosts pour me faire plaisir et moi je suis toujours une acharnée maintenant on a trouvé tous les deux en fait comment gagner enfin vraiment c'est vrai que par exemple quand tu fais ça mais tu boosts en fait pour pouvoir être toujours premier surtout pour débloquer l'eau mais que tu vois que tu perds bah tu te dis putain j'ai boosté pour rien donc voilà nous on a une méthode maintenant mais voilà bon je vais passer maintenant aux trois lettres de mes directionneurs abonnés que je kiffe alors je vais commencer par Océana alors elle a eu un petit souci c'est que sa lettre était revenue chez elle du coup elle m'a dû me renvoyer la lettre la pauvre donc j'ai kiffé vraiment ta lettre c'était vraiment très très sympa surtout un passage alors c'est attends alors coucou Déby je m'appelle Océana j'ai 13 ans et nanana donc je vais pas dire où elle habite j'adore tes vidéos et surtout celle de Zayn je pense que ça a fait réagir pas mal de filles je trouve que tu as très bien parlé bah je te remercie je t'écris une lettre déjà pour te souhaiter un très joyeux anniversaire 16 ans ça se fête et pour te dire à quel point je t'adore et aussi que j'adore tes vidéos bref j'espère que tu as été gâté par des autres abonnés par tes amis et par ta famille et hop un an de plus et une bougie de plus sur ton gâteau sur ce je te souhaite encore un très joli anniversaire j'espère que tu l'as souhaité comme il se doit pas forcément à 100% mais bon voilà je l'ai quand même je l'agrétais tu es un exemple pour toutes les directionneurs mixeurs 5 secondes summer femmes et pour les chiraneurs oui parce que je suis aussi fan de Ed Sheeran because Oceana donc merci pour ta lettre donc c'est vraiment très touchant franchement je ne sais pas quoi dire vous êtes les meilleurs et dire que je suis un exemple voilà c'est quand même sympa je suis quand même peut-être des fois quand je enfin je sais peut-être mature mais voilà il y a des fois je préfère garder aussi une âme d'enfant donc voilà être des fois être immature ça m'arrive de temps d'entendre être immature mais c'est vraiment en sorte que je m'amuse que je ne grandisse pas trop vite mais sinon quand il s'agit d'un sujet sérieux alors quand il s'agit d'un sujet sérieux bah je n'hésite pas franchement à vraiment bien parler donc je vais vous montrer ce qu'elle m'a offert donc j'adore ce petit de pochette je crois je ne sais pas comment ça s'appelle donc elle m'a fait donc je pense que c'est toi qui as dû faire ça de tes propres mains mais en tout cas j'adore franchement c'est vraiment trop magnifique ce bracelet là je l'ai testé bon il y a un chouïa trop grand mais c'est pas grave je crois que je le maitresse dans des événements assez spécial donc si un jour je fais un vlog une journée dans ma peau ou autre il y a des chances sur deux que tu le voyais un jour mais je le maitresse surtout en été pour qu'on le voie parce que j'aurais peur de le casser si je mets un long truc donc voilà aussi elle m'a offert des boucles d'oreilles mais ça c'est la deuxième fois que ça m'arrive parce qu'une Beverly une de mes abonnées pour Noël elle m'avait offert des boucles d'oreilles mais je ne porte pas de boucles d'oreilles je n'ai pas de trous mais en tout cas dès que j'aurai des trous moi j'ai des boucles d'oreilles d'avance donc je vous remercie elles sont vraiment très mignonnes franchement c'est vraiment des ouf j'adore j'adore ensuite on va passer à Angelina alors elle m'a offert attends elle m'a offert des autres couleurs One Direction enfin ça je les avais déjà mais c'est pas grave moi je pourrais les utiliser pour autre chose et une jolie carte mais franchement je l'adore je l'adore franchement c'est c'est trop mignon tendrement c'est tellement bien choisi et j'adore l'intérieur c'est super cool alors happy birthday coucou Debbie j'espère que cette journée sera magique pour toi on n'a saison qu'une fois haha même ton chouchou te souhaite un joyeux anniversaire bon anniversaire hashtag Debbie Power PS merci pour la carte de Noël bah de rien voilà je te remercie merci pour cette carte et oui Noël me dit mon anniversaire voilà merci il a pensé à moi voilà donc franchement merci c'est vraiment trop mignon et on passe à la dernière lettre c'est Nawel alors là la grosse lettre je préfère pas vous montrer mon adresse c'est une grosse lettre franchement attention les yeux elle m'a offert plein de choses c'est vraiment une thug elle m'a offert tellement de choses que faudra que je remplace certains coins de mon mur pour les accrocher comme ça pour mes vidéos elle les verra et elle sera contente je sais pas accrocher tout de suite parce que je savais que j'avais cette vidéo à tourner du coup je pouvais pas les accrocher en tout cas j'adore en tout cas j'adore ta lettre elle est vraiment sublime franchement c'est trop mignon salut déborah enfin débi c'est Nawel une de tes abonnés comme si je le savais pas je voulais te souhaiter un joyeux anniversaire j'espère que cette lettre te fera plaisir c'est mieux que le virtuel en tout cas continue comme ça pour ta chaîne youtube j'adore ce que tu fais je ne suis pas très douée en dessin alors je t'ai mis plein d'images de tes idoles et des boys aussi par contre je n'ai pas de place pour démi sur la feuille donc je te l'ai mis à part oui elle est dans le coin d'ailleurs voilà j'espère que tu m'en voudras pas non pourquoi je t'en voudrais en tout cas tu es une de mes meilleures rencontres virtuelles tu es drôle jolie et mature voilà comme qu'on est bien comme ça on me trouve sympa c'est pour ça je ferai une vidéo spéciale cette semaine ça va vous pouvez te raconter un peu ma vie pour que vous me connaissez mieux et pour que j'ai beaucoup plus de respect et d'ailleurs c'est une vidéo là que je tournerai elle sera mise en bande annonce et ça c'est très rare c'est même une de tes qualités je t'en remercie voilà c'est très court mais je tenais à te faire plaisir et si j'ai réussi dis le moi bah tu l'as réussi franchement donc voilà gros bisous et encore joyeux anniversaire et passe une très bonne journée bah franchement merci puis d'ailleurs elle m'a mis trois attends quatre citations donc si quelqu'un lève son index pour te juger lève ton majeur pour le remercier Louis Tomlinson Louis n'est pas le plus immature du groupe Louis a juste compris que la vie doit être affrontée avec le sourire Paris Ice et bah oui c'est vrai si je devais être un aliment je serais du chili car je suis hot Louis si tu le dis Louis toujours être gentil avec les gens quelle que soit la façon dont ils sont mauvais avec vous pour leur montrer que vous n'êtes pas comme eux Louis bah franchement ouais donc il y a les lettres mixtes il y a que Jade et Jessie là franchement j'adore cette lettre c'est trop beau par contre mettre du blue tag c'est pas vraiment une bonne idée parce que du coup quand j'ai remis ça ça a été complètement mêlé ah ma photo de Demi non s'il vous plaît du coup il y a du blue tag sur ma photo de Demi s'il vous plaît donc voilà Demi faudrait que j'accroche donc voilà quand j'ai fini cette vidéo là je pense que je vais tout séparer hop là il y a encore les etamix là Demi là donc s'il y a du blue tag là je pense que c'est normal il fait exprès donc je ne vais rien décoller je ne vais pas faire de conneries et là les boy boys il faudrait juste que j'enlève le blue tag pour l'accrocher au mur voilà j'ai la même en vrai mais je crois qu'il n'est pas là mais version poster donc voilà je l'accrocherai quelque part voilà franchement ah aussi merci franchement c'est juste trop mignon trop bien fait je l'accrocherai quelque part sur mon mur mais vu que mes murs sont assez remplis je pense que je vais enlever des posters pour les refaire parce que là et puis aussi merci pour ce poster je ne l'avais pas par contre je crois que je ne vais pas mettre la partie des boys parce qu'en fait derrière il y a une citation assez jolie je vais vous la dire c'est la véritable amitié ce n'est pas d'être inséparable c'est que rien ne change lorsqu'on est séparé franchement la citation là elle est juste énorme je crois que je vais mettre la partie là parce que c'est vraiment une citation que je ne peux peut-être pas être sur ma chaîne comme représentation de ma chaîne parce que c'est vraiment mais vraiment tellement vrai que voilà donc sur ce cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu donc voilà je vous retrouve le 16 oui le 16 pour une vidéo qui va raconter un peu ma vie parce que ma vie j'ai pour malgré que j'ai 16 ans j'ai vécu énormément de choses mais je ne vais pas forcément vous dire tout mais je ne vais vraiment que le principal histoire que vous me compreniez un peu donc c'est un sort de journal intime je vais essayer de faire ça en moins d'une demi-heure donc voilà je vais peut-être me préparer avant à ce que je vais raconter et peut-être mettre ça par écrit pour vraiment raconter que le principal et ne pas m'embrouiller ne pas passer 3 heures sur un seul sujet donc sur ce je vous fais d'un dernier bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz